Et l'Allemagne, pourquoi est-ce qu'elle s'intéressait particulièrement à l'Ukraine ? Alors l'Allemagne s'intéressait à l'Ukraine parce que l'Allemagne, comme on le sait peut-être encore, a été évidemment caractérisée par une tendance à la pousser très forte, à l'ouest bien sûr, mais à l'est, c'est ce qu'on appelle le Dranknarrosten, et ce Dranknarrosten, il est au cœur du projet du deuxième Reich, c'est-à-dire du projet des Guillaumes. Il y a deux bases qui sont des bases militaires, évidemment, politiques, économiques et militaires pendant la Première Guerre mondiale, dans lesquelles l'Allemagne s'est installée. C'est d'une part les pays baltes, qui appartenaient à l'Empire, qui avaient une forte base allemande d'ailleurs, puisque les barons baltes, qui étaient d'origine allemande, étaient depuis Pierre Legrand très largement associés à l'appareil d'État russe, donc les États baltes d'un côté, qui étaient des États déjà largement industriels, et l'Ukraine qui avait connu déjà un fort développement capitaliste sous tutelle étrangère des années 1890 à 1917, et par conséquent, l'Allemagne s'est installée en Ukraine et dans les Pays-Bas pendant la Première Guerre mondiale. Elle y a joué un rôle qu'on pouvait prévoir, dans la mesure où, depuis le XIXe siècle, elle avait en quelque sorte accompagné l'Autriche, devenue Autriche-Hongrie, dans sa poussée vers l'Est, parce que l'Autriche-Hongrie était un pays moribond, et comme disait Bismarck en 1886, nous laisserons la vache autrichienne s'engraisser sur les paquets balkaniques, après quoi nous la mangerons. Donc, c'est d'abord l'Autriche qui a assuré, en tout cas à l'époque moderne, l'expansion vers l'Est, et puis, au XIXe siècle, l'Allemagne a pris de manière décisive le relais. C'est extrêmement intéressant, d'ailleurs, je dirais pour éclairer la situation actuelle, parce que cette expansion germanique, autrichienne, puis allemande, elle a eu pour support idéologique majeur le Vatican, qui était, le Vatican était en quelque sorte le cerf de l'Autriche-Hongrie, je donne souvent un exemple tout à fait significatif, en 1914, la légation, la nonciature du Vatican, elle était dans la légation autrichienne à Belgrade. Incorporée. Voilà, incorporée. Et ils étaient installés là, les gens du Vatican. Et puis, on n'a pas le temps ici, mais évidemment, c'est raconté dans Mon Yves sur le Vatican, le Vatican avait déjà opté de manière décisive pour l'Allemagne. Et ça, ça s'est fait au tout début du XXe siècle, via un évêque, l'évêque de Lemberg, l'évêque de Lvov, qui est la base de la haine de l'Ukraine occidentale contre la Russie, et donc ce Sheptiki, qui était tout simplement l'instrument de l'Autriche, est devenu, sous Pi XII, l'instrument pur et simple du Reich. Et d'ailleurs, ça explique, cet élément qui est pratiquement sous le boisseau, ça explique l'extrême émotion de la papauté actuelle devant l'affaire ukrainienne. Parce que l'affaire ukrainienne, c'est quelque chose qui traîne depuis l'ère autrichienne, qui est devenue une arme essentielle de l'Allemagne ou de la coalition germano-vaticane, et par conséquent, on comprend bien à quel point le pape est chaviré par ce qui se passe en Ukraine. Et pardon, le Vatican a eu un rôle important pour aider l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale ? Décisif. Non seulement il a eu un rôle pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a eu un rôle absolument énorme dans l'entre-deux-guerres. Exactement d'ailleurs comme du temps de l'ère autrichienne. D'abord, c'était le cas évidemment pendant la Première Guerre mondiale. Après la fin de la Première Guerre mondiale, il faut voir à quel point le Vatican a été un contributeur décisif. Bon, il se trouve que, comme on le sait, c'est l'Allemagne qui reconnaît le plus vite la jeune Russie soviétique, puisque c'est par le traité de Rapalo, donc avril 1922, qui évidemment n'ôtre aucune des ambitions du Reich à l'égard de la Russie. Aucune, absolument aucune. Et évidemment, ça donne, je dirais, un avantage énorme à l'Allemagne qui est présente sur le territoire soviétique. Les autres font de l'espionnage à ses portes, en particulier dans les Etabalt, en particulier à Riga, qui est la zone de l'espionnage occidental général, mais les Allemands, ils sont sur place. Et ils ont une veine inouïe, c'est que le Vatican leur permet de faire un espionnage militaire qui est impossible sinon. Moi, j'ai montré dans le Vatican, l'Europe et le Reich, comment, en Ukraine, l'ensemble du corps du clergé est tout simplement affecté à l'espionnage militaire. L'espionnage, je dis bien militaire, l'établissement Descartes, etc. Et ça ne vise pas d'ailleurs seulement l'Allemagne, puisque je raconte un épisode qui était très connu dans la chancellerie française, qui est l'utilisation même d'éléments non allemands, d'Erbigny, d'ailleurs, qui est d'origine belge, ou d'autres prélacs français, qui ont fini d'ailleurs par agacer un peu le Vatican, parce que c'était une telle contribution à la future expansion allemande, que, de temps en temps, avec beaucoup de prudence, bien sûr, de respect, on leur laissait entendre que, tout de même, il ne fallait pas porter l'audace trop loin. Sous-titrage Société Radio-Canada